On va commencer. Oui, c'est bon. Très bien. Alors, bonjour à tous, à toutes et à tous. Et heureux de vous retrouver pour cette audition qui prend une forme un peu différente des ateliers habituels de l'Université 133, puisque nous avons organisé récemment un atelier Société Solidarité sur les questions de génération, un phénomène entre les générations, et que nous avions prévu, donc, Madame la députée Nathalie Avis-Elimas, députée de Val-d'Oise, membre de la Commission des affaires sociales, de réaliser avec vous une audition plus individuelle, puisque aussi en raison de la sortie prochaine de ce rapport, nous puissions engager la discussion de manière un peu à huit clous, en quelque sorte. Donc, nous vous remercions d'être avec nous et on est très heureux de vous auditionner. Je suis Christophe Vélon, je suis un des co-rapporteurs de l'Université 133 et maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université catholique de Lille. Et dans notre équipe aujourd'hui, nous retrouvons Raphaël Yogier, qui est professeur des universités à l'IEP d'Aix-en-Provence, professeur invité à la Columbia Université, ainsi que Charles Mercier, maître de conférences en histoire contemporaine à l'Université de Bordeaux. Et donc, Charles, qui est comme d'ailleurs Raphaël, suivent plusieurs ateliers en même temps. Charles est co-rapporteur de l'atelier Citoyenneté, Laïcité, Démocratie. Raphaël est rapporteur de cet atelier-ci, Société Solidarité. C'est donc lui qui sera le rapporteur de notre audition que nous allons entamer. Une fois, et c'est un peu la coutume en quelque sorte de nos rencontres, une introduction historique très brève, mais en fait un exercice de généalogie politique. On prend le thème du jour et on montre comment les centristes se sont positionnés depuis les débuts de la République, c'est-à-dire depuis la troisième, sur la question, pour voir un petit peu si nous sommes dans la continuité, si nous sommes un peu à l'écart, pour resituer tout ça. Et après, je vous donnerai la parole pour que vous nous présentiez ce rapport. Raphaël l'apprendra juste après, au titre du rapporteur, et nous vous poserons les questions. Nous avons une heure d'audition, puisque nous devons respecter aussi le temps, en tendant dû qu'il y a des réunions diverses et variées qui vont suivre. Et encore une fois, merci bien pour cela. Alors, je dirais pour commencer et pour être assez synthétique, que le centrisme, les centristes, en général, surtout sur la question dite sociale, ont été autant en nombre que sur le fond, particulièrement bien représentés dans nos républiques, troisième, quatrième et cinquième. Nous avions avant-hier un atelier sur l'économie, où je ne pouvais pas en dire autant, parce qu'ils ont eu une spécificité qui les porte vers la question sociale. Lorsqu'on évoque la question de la famille, puisque c'est là-dessus que je vais m'exprimer, elle est, je dirais, encore plus prégnante. Parce que, commençons par la Troisième République, que ce soit sur la question de la filiation, que ce soit sur la question des allocations familiales, on en a déjà parlé dans d'autres ateliers, mais qui naissent à ce moment-là, dans les années 20, que ce soit sur les politiques plus largement familiales, on trouve non seulement les centristes parmi les législateurs, mais on les trouve comme menant la discussion. C'est ça, c'est très important, puisque tout ça aboutit à la fin des années 30, avec la création du ministère de la Famille, qui est un ministère, un des derniers-nés de la Troisième République, et qui est porté dans la législation parlementaire, d'abord, comme un projet des parlementaires centristes. Ce n'est pas un ministre centriste, le premier titulaire du ministère, mais c'est les centristes qui l'ont largement promu. Sous la Quatrième République, bien sûr, c'est à la suite de ce que le programme du Conseil national de la résistance avait élaboré, la création de la sécurité sociale. Et avec cela, nous n'oublions pas la continuité des politiques d'allocations familiales déjà commencées sous la Troisième. Et là aussi, on les retrouve, encore une fois, tant en nombre que dans leur singularité sur ces politiques mises en place. Et, Madame la députée, vous qui avez été enseignante, je dois dire aussi que, dans le cadre des politiques scolaires de la Quatrième République, nous avons un large volet lié aux politiques familiales, que je rappellerai rapidement. Et enfin, Cinquième République, là aussi, si nous regardons tout simplement la formation des différents gouvernements que nous avons eus, et les lois qui ont été votées, on s'aperçoit très vite aussi qu'ils sont très présents sur cette question, tant d'ailleurs l'évolution de la famille a été importante sous la Cinquième République, jusqu'aux questions brûlantes, si je puis dire, du mariage, du mariage pour tous, et de la filiation surtout. Et puis, dernièrement, puisqu'il y a eu un vote important à l'Assemblée nationale ces mois derniers, c'est la question de bioéthique. Alors, voilà mon plan, trois parties, mais rassurez-vous, ce sera très rapide. C'est simplement pour que ça puisse être clairement indiqué. Sur la Troisième République, je disais que, quelles sont les questions ? La question sociale, d'abord, elle est née complètement une fois que la question laïque a été traitée. On fait voter la loi de 1905 sur la séparation de l'Église et de l'État, et le verrou laïque, en quelque sorte, saute. On peut mettre à l'ordre du jour la question sociale, non pas qu'elle n'ait pas été mise à l'ordre du jour plus tôt. Il y a eu quelques lois sociales, notamment la reconnaissance des syndicats professionnels, par exemple, et en plus que cela. Mais surtout, en quantité, si je puis dire, la question sociale, elle est traitée après 1905. Et quelle est-elle, vraiment ? La question familiale, c'est d'abord l'autorité paternelle sur laquelle se retrouvent ce qu'on appelle les premiers démocrates chrétiens. Le parti n'existe pas vraiment encore, il n'existera qu'en 1924. L'autorité paternelle, qui est en quelque sorte une proposition de loi votée, adoptée, et promue par un député qui s'appelait l'abbé Lemire, député du Nord, un député en soutane, démocrate chrétien, qui fait voter la loi sur cette autorité paternelle. Il ne sera pas le seul, mais c'est de la première. Et puis, il y a toute une série de textes, notamment de propositions de loi, sur la politique des allocations de familles, comme on les appelle à l'époque, aide aux familles nombreuses, où on voit poindre le rôle des parents dans l'éducation, jusqu'à la rédaction des manuels scolaires. La famille est au cœur des politiques sociales. Ça, c'est très important pour les républicains de l'époque, puisqu'on vient de construire l'école républicaine, et on doit poursuivre cela dans la politique familiale. Il y a la question de la protection, de la moralité de l'enfance, de sa santé. Et là, nous avons toute une série de lois qui, je ne rentre pas dans le détail, mais qui permettent d'illustrer ce propos. Et puis, un souci constant, croissant, qui n'est pas partagé par tous au départ, mais qui va l'être de plus en plus, et surtout après la Première Guerre mondiale, le souci des républicains pour les familles nombreuses. Les familles nombreuses, si bien qu'à la suite de la création de ce qu'on appelle l'Alliance nationale pour l'accroissement de la population française, qui naît à la fin du XIXe siècle, on a, et pas seulement dans les milieux catholiques ralliés à la République, mais donc parmi les républicains eux-mêmes, un attrait véritablement fort pour la question des allocations familiales. Il y a une première loi en 1910 qui est portée par les centristes. Elle s'appelle la loi Landry-Honora. Andry-Honora, qui est un centrist plutôt de centre-gauche, on va dire, et qui fonde cette politique-là. Il y a une succession de lois votées sur les familles nombreuses qui aboutissent à la législation Bonnevet, qui est un centriste du Nord, et à la fin des années 1920, par la loi Loucher, 1928, qui est un autre centriste du Nord. On a parlé d'ailleurs de Loucher pour d'autres questions récemment, notamment les questions liées au logement et aux constructions de ces fameuses habitations à bon marché. Il y a donc presque une série d'initiatives législatives qui viennent du camp centriste sur ces questions-là, jusqu'au congé de maternité et à l'assistance aux familles nombreuses nécessiteuses qui complètent en quelque sorte l'appareil législatif. Le consensus est obtenu dans l'entre-deux-guerres, j'en finis avec la Troisième République, sur cette question-là. En effet, on se rallie à la politique des familles nombreuses et des allocations familiales, puisque c'est bien dans l'entre-deux-guerres que se concrétise cette législation sur la famille et sur les allocations familiales. La grande loi, c'est la loi du 11 mars 1932, qui généralise les allocations familiales, qui prolonge la loi Loucher que j'évoquais tout à l'heure et qui aboutit à un code de la famille, fin des années 1930, qui est extrêmement important pour ce qui se passera après, notamment en 1945, avec la sécurité sociale. Finalement, on a donc une progression, je pourrais la préciser davantage, mais des centristes bien dans ce domaine-là. Alors, je précise qu'ils ne sont pas les seuls. Je disais que le premier titulaire du ministère de la Famille, qui est M. Pernault, n'est pas un centriste patenté, qui n'en est pas loin, mais qui n'est pas inscrit dans le groupe. Mais les parlementaires, car c'est eux qui font la loi, nous ne l'oublions jamais, sont d'inspiration largement centriste autour de ce phénomène. Deuxième temps, c'est ce qui se passe après l'œuvre du gouvernement provisoire de la République française, avec la Quatrième République. On a là ce qu'on appelle une démocratie apaisée de la famille. Il n'y a plus les grands débats sur est-ce qu'il faut défendre la famille nombreuse, pas la défendre. On a atteint le rythme de croisière. Et ce sont encore une fois des parlementaires plutôt modérés à qui on donne systématiquement les portefeuilles ministériels en lien avec la famille. Nous allons retrouver là des grands centristes, la plupart du temps des démocrates chrétiens, qu'on a retrouvés aussi au travail, à la reconstruction. Je pense notamment à quelqu'un qui a eu le ministère pendant longtemps. C'est encore, au vu de la stabilité ministérielle, ce n'était pas facile. Notamment quelqu'un qui s'appelait Paul Bacon, député et ministre MRP, du mouvement républicain populaire, qui est celui qui va le plus agir pour la progression, la structuration des politiques de familles nombreuses. Alors, je n'en parle pas davantage parce qu'on pourra peut-être en parler dans le débat, mais il faut bien voir qu'ils sont présents là, cette fois-ci peut-être plus visibles au gouvernement qu'ils ne l'étaient plutôt avant au Parlement, mais qu'ils s'attachent à construire une politique publique, des politiques publiques très favorables. C'est là que je veux adjoindre au propos la question scolaire, parce qu'on sait tous que sous la quatrième, il y a la querelle entre l'école privée et l'école publique, et que nous avons des ministres centristes qui sont issus là aussi de la démocratie chrétienne et qui vont en quelque sorte un peu pousser l'avantage de l'école privée, même si ce n'est jamais au désavantage de l'école publique, puisque c'est un alignement du privé sur le public. Et là, je pense notamment à Germaine Poinceau-Chapuis, député de Marseille, ministre de la Santé, qui, avec son fameux décret, va permettre par l'octroi à toutes les familles de France qu'elles choisissent le public ou le privé de bourse pour scolariser leurs enfants. Alors, bien sûr, on a dit que c'était une aide au privé, mais c'est en quelque sorte un rééquilibrage. Je pense également aux lois Marie-Barranger, qui vont dans le même sens, qui sont issues aussi de traditions centristes par les deux personnalités, M. Marie et M. Barranger, qui en sont les auteurs. Je pense enfin à un grand parlementaire centriste qui amende et précise cette législation, qui est M. Simonnet, et qui, l'année d'après, en 1952, peut parfaire un système qui marche plutôt bien. On sait quand même que la chorale scolaire continue, elle sera en partie réglée par la loi de Bray de 59. Et j'en arrive au troisième et dernier temps, c'est la Ve République. Est-ce que les centristes, on les retrouve encore dans un régime fondé par le gaullisme, présent dans ces politiques sociales ? Est-ce qu'ils sont aussi singuliers qu'ils l'étaient précédemment, puisqu'ils ont introduit quand même et ont réussi à introduire la politique des familles nombreuses ? Oui. Oui, au début, en tout cas. Et après, avec l'évolution de la question, il y a plus de tensions, on va dire, que sous les républiques précédentes. D'abord, Paul Bacon, sous la quatrième, continue sous la cinquième. C'est une rareté absolue dans les institutions qu'il y ait une telle continuité ministérielle à un poste alors qu'on change de république. Paul Bacon est à nouveau ministre. Et on a là quelques grands noms, je pense qu'il faut citer. On ne l'a pas cité suffisamment encore, mais Joseph Fontanet, qui a été secrétaire général du MRP, qui a porté tout simplement le centrisme français de la fin de la quatrième et début de la cinquième, et qui, au poste de ministre de la Santé, puis plus tard du travail et de l'éducation, élargira considérablement le socle centriste sur ces questions de famille. Alors, comment les centristes, en quelques mots, font-ils face à l'évolution dans les changements structurels de la famille, qui sont très forts, finalement ? On sait le rôle de ces centristes sur les questions très délicates. Je pense à deux personnalités en particulier, je pense à deux sujets, enfin à un sujet en particulier, même si on pourrait parler également de la contraception, je parle à l'IVG, je pense à l'IVG, l'IVG qu'on a voté en 1974, loi de 1975 Simone Veil, issue d'un centrisme d'inspiration libérale, mais d'un centrisme quand même, est l'auteur de ces lois, donc d'accompagnement des questions familiales. Mais, elle est précédée dans la discussion parlementaire par une personnalité qui est encore, si je puis dire, encore plus centriste qu'elle, puisque pas d'inspiration libérale, mais d'inspiration démocrate chrétienne, sans appartenir au parti démocrate chrétien, mais au grand parti centriste des républiques parlementaires, qu'on appelait, qui portait un nom, je ne le donnerai pas tout de suite ici, parce que ce n'est pas l'objet, mais qui permettait d'enjamber les deux centres. C'était l'UDSR, l'Union démocratique et socialiste de la résistance, et on avait donc des parlementaires de centre gauche comme de centre droit. Cette personnalité, c'était Claudius Petit, qui a beaucoup œuvré en matière de logement, qui a beaucoup œuvré en matière d'architecture et de reconstruction, on en a parlé dans ses ateliers, et qui est celui qui va convaincre les derniers démocrates chrétiens résistants qu'il faut voter l'IVG. Il ouvrira en quelque sorte tout l'aile gauche de la majorité de droite, si je puis dire ça comme ça, au vote favorable à Simone Veil, qui va recueillir, elle aussi, comme on le sait, une large partie des votes favorables à la gauche et qui n'obtiendra pas tous les votes favorables à la droite. Et donc, ça, c'est important pour repositionner les centristes. Le centrisme reste identiquement situé sur le financement de la branche famille, de la sécurité sociale, ça, c'est son grand domaine, de Bacon jusqu'à Jacques Barraud. On aura là des gens qui garderont, en quelque sorte, lorsqu'ils seront ministres du Travail, notamment Jacques Barraud et des Affaires sociales, un grand rôle dans la conservation et la vigilance vis-à-vis de la branche famille. Mais il y a également la politique de sélectivité, des politiques familiales, où là, ce sera plus difficile et plus délicat. En tout cas, dans les discussions, on voit bien poindre un sentiment très, très, très opposé. Il faut faire beaucoup de discernement. Et il y aura quelques conflits, quelques divisions. Mais globalement, avec ce que je viens de dire, dans le droit fil de ce que je viens de dire, une forme de fidélité au principe ancien est déjà développée. Alors, c'est le cas notamment sur la filiation et à la suite notamment du rapport Théry qui a été déposé en 2014, mais il y avait eu déjà quelques négociations plus tôt. Tous les centristes ne sont pas sur la même longueur d'onde, mais se retrouvent sur la conservation d'un modèle familial adapté à la société de nos jours. Là où il y a une continuité peut-être plus forte, c'est sur la bioéthique. Même si c'est à la marge de la question familiale qu'on évoque en ce moment, la bioéthique qui est très à la marge, mais elle est beaucoup liée sur certains aspects, en tout cas de la bioéthique, à la famille. Et là, on a fait quelques études pour montrer quand même que les centristes en général s'abstiennent sur les lois bioéthiques. Il y a des centristes qui votent pour, il y en a eu d'ailleurs au groupe du mouvement démocrate récemment, il y en a qui votent contre, il y en a eu un parlementaire aussi, mais la majorité du groupe s'abstient parce que là encore, c'est une tradition de participer au débat, d'amender, mais ne pas forcément voter en faveur des lois, même si ça peut être une avancée. Par ailleurs, c'est toujours un point d'interrogation aussi pour eux. Voilà. Alors, pour terminer complètement, je dirais que s'il y a bien un domaine en matière de famille sous la Ve République dans lequel les centristes ont été très, très, très vigilants, c'est la sécurité sociale. Je l'ai déjà dit sur la branche famille, mais c'est un domaine, en tout cas au plan parlementaire, où ils sont omniprésents. Je renvoie à tous les débats et aux archives de la commission des affaires sociales, à l'époque des affaires culturelles, familiales et sociales de l'Assemblée, devenues affaires sociales, qui sont véritablement passionnantes. Je pense surtout, on fait souvent référence à lui, à Jacques Barrault, parce qu'il a été le ministre peut-être le plus actif en la matière. En 1995, il est ministre du Travail et des Affaires sociales. Il travaille beaucoup avec une ministre dont on vient de créer le ministère et qui peut-être correspond dans la titulature le plus à notre objet du jour, le ministère de la générosité entre les générations. Et ça, c'était une parlementaire lilloise, à l'époque, gaulliste, Colette Codacioni, qui avait eu le poste du ministre. Jacques Barrault était mis à faire social et ils avaient beaucoup travaillé ensemble. Donc, voilà un petit peu la continuité historique de nos centristes sur les questions liées à la famille. J'ai voulu être extrêmement rapide et synthétique. J'espère que je n'ai pas été non plus trop long. Je vous remercie de votre attention et donc nous pouvons, madame la députée, engager l'audition avec la présentation de votre futur rapport. Merci. Merci à vous et surtout pour toutes ces informations et ces éclairages très utiles. En effet, c'est important pour recadrer les choses et en vous écoutant, ma foi, je suis confortée dans l'idée d'être vraiment dans la tradition centriste. Même si, évidemment, ce rapport répond, en tout cas, tente de répondre à des enjeux qui sont vraiment ceux de notre époque où la façon de faire famille, bien sûr, a considérablement évolué. La famille, elle est hétérosexuelle, elle est homosexuelle, elle est composée, elle est décomposée. Enfin, voilà. Donc, elle est très mouvante et en tout cas, elle a beaucoup évolué. Et c'est d'ailleurs… Alors, juste pour rappeler quand même l'histoire de ce rapport, il a été décidé l'année dernière de créer cette mission d'information autour de la politique familiale et surtout comment l'adapter aux grands enjeux de notre époque. après le discours de politique générale du Premier ministre le 12 juin dernier. Donc, on est en 2019 et le Premier ministre vient à l'Assemblée nationale, fait un discours de politique générale et on parle de famille. Mais on en parle de façon assez dissociée. On parle de la famille monoparentale, on parle par exemple des aidants familiaux, on met aussi un petit peu le handicap, enfin voilà. Mais je ne vois pas d'ambition globale en fait. J'entends parler de famille un peu à droite à gauche et d'ailleurs c'est un peu la tendance et en tout cas c'est ce que je déplore, c'est que dès lors qu'on va mettre en place un dispositif autour de la garde d'enfants par exemple, on nous dit que voilà, c'est de la politique familiale. Eh bien moi, je ne crois pas que ce soit ça, c'est trop saucissonné si je puis dire. et donc en concertation avec mon groupe, le Mouvement démocrate et apparenté et son président Patrick Mignola, nous avons mis en place cette mission d'information dans le cadre de notre droit de tirage pour vraiment porter des propositions en vue de restaurer ou de rétablir une politique familiale forte et ambitieuse. Voilà un petit peu le contexte et ce pourquoi je suis rapporteur de cette mission. Ensuite, dans l'organisation des travaux, vous avez beaucoup parlé de filiation et de bioéthique. Nous avons installé la mission l'année dernière, l'été dernier et effectivement, dès septembre, eh bien nous avions l'examen du texte de bioéthique à l'Assemblée et nous avons pas mal auditionné en ce sens autour de la filiation, de l'écriture de la réécriture de ce titre 7 du Code civil, de son cadre juridique, éventuellement des écueils, des inquiétudes, des angoisses que nous pourrions avoir les uns et les autres, notamment quant à la GPA, très précisément. Voilà. Donc, nous avons d'abord commencé à travailler sur cette question-là. Alors, c'est vrai que certains s'en sont étonnés en considérant qu'une mission sur la politique familiale devait traiter essentiellement de deux grands piliers, si je puis dire. Un volet peut-être sur la politique, pardon, l'aspect plutôt fiscal, budgétaire, et un autre qui irait plutôt dans le sens de la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle. Et moi, il me semblait justement au contraire important d'introduire cette notion dans le rapport qui est celle de la filiation, parce qu'il est aussi question de natalité quand on parle de politique familiale. Et donc, j'ai pensé que ça ferait sens de travailler sur ces questions et aussi d'interroger notamment la fertilité. Voilà. Donc, nous avons commencé par cela et puis ensuite, nous avons progressé. Et comme nous entrions derrière dans l'examen du PLF et du PLFSS, alors nous avons commencé à travailler et à auditionner vraiment au fond sur les questions d'outils fiscaux et notamment interroger le retour aux deux rabots successifs que l'on a connus du quotient familial tant sous le quinquennat Hollande que sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy, de réinterroger aussi notamment l'universalité. Alors, l'universalité, encore une fois, il faut être très précis sur les termes quand on parle d'universalité et de réinterroger l'universalité. C'est surtout réinterroger la condition de ressources ou pas pour verser ces allocations familiales. Voilà. Donc, nous avons travaillé, je vous le présente largement comme ça et puis après, je vous propose de m'interroger, ce sera plus simple. Nous avons donc évolué en ce sens, en nous interrogeant sur l'universalité, sur le quotient familial, en regardant l'impact que cela a eu, notamment que ces deux rabots successifs en termes de pouvoir d'achat tout simplement des familles et quelles sont les familles qui sont véritablement concernées par ces rabots. Et puis, j'ai beaucoup insisté aussi sur cette partie du rapport sur un écueil qui s'est mis en place, je pense, progressivement. Alors, je vous ai dit, dès lors qu'on pose une mesure en lien de près ou de loin à la famille, on dit qu'on fait de la politique familiale, mais il y a quelque chose que l'on confond malheureusement chez nous, c'est la politique sociale et la politique familiale. Donc, voilà, j'aimerais vraiment que l'on puisse rétablir l'équilibre entre les deux. Ce sont l'objet des premières réflexions que nous avons eues à cette période et puis ensuite, nous avons progressé et nous avons travaillé la plus sur la conciliation de la vie familiale et de la vie professionnelle en ayant aussi à l'esprit quelque chose qui est, d'ailleurs, dans les objectifs, en tout cas, dans les priorités du président de la République, c'est l'égalité entre les femmes et les hommes et donc là, il nous semblait vraiment pertinent de porter un regard précis et d'apporter des propositions sur les modes de garde, par exemple, sur le congé parental, etc. Donc, voilà un petit peu les grandes lignes de notre réflexion au départ. Et puis, comme tout le monde le sait, la crise sanitaire est passée par là et nous avons été confrontés à de nouvelles questions. Nous voyons de plus en plus de familles dans la précarité. Nous avons eu aussi à nous confronter par obligation au télétravail et donc, j'ai voulu aussi qu'on regarde de ce côté-là ce que nous pouvions avoir à faire et comment la politique familiale pouvait aussi percuter ces sujets-là. Nous avons également réinterrogé le logement, nous avons réinterrogé la culture, les loisirs, bref, cette partie du rapport qui devait être presque circonscrite à la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle, s'est trouvé un petit peu élargi aussi du fait de l'actualité et donc, finalement, on n'est plus juste sur la conciliation entre ces deux pôles de nos vies, mais vraiment sur la volonté de réfléchir à l'épanouissement dans la famille. Voilà. D'où ces sujets, le travail, être bien logé, l'accès à la culture, l'accès aux loisirs et donc, voilà. Et encore une fois, parce que la crise est passée par là, nous avons réordonné un petit peu le plan de ce rapport qui démarre avec la première partie sur les aides financières qui sont portées aux familles. Moi, j'ai un regard et un avis assez arrêté sur le retour à l'universalité ou pas, sur le quotient familial et sur des mesures comme ça qui sont très techniques et financières. Ensuite, nous avons un travail qui a été mené autour du bien-être et de l'épanouissement dans la famille. Alors, la famille, vous avez, M. Bellon, beaucoup parlé de la famille, mais des familles nombreuses. Alors, ça a été le cas, effectivement, sans doute dans la progression, je le comprends aujourd'hui, mais on a aussi un sujet, un souci aujourd'hui qui est la natalité dans ce pays où les femmes ne sont plus, sont en deçà de deux enfants, on est en deçà de deux enfants par femme et donc, il y a un impact très direct sur les solidarités. Voilà. Et donc, aujourd'hui, je vous le disais, la famille, elle est très diverse, elle est hétérosexuelle, elle est homosexuelle et voilà, mais elle est aussi monoparentale. Voilà. Et donc, il faut le considérer et il faut pouvoir aussi apporter des réponses à ces familles monoparentales. Voilà, alors, j'ai brossé le sujet de façon assez large et une dernière chose quand même qui est importante, on a parlé des familles nombreuses, aujourd'hui, nous, on a aussi ce regard sur la famille monoparentale et alors, je ne sais plus où mais je l'ai noté, en tout cas, dans le rapport, je souhaite que l'on ne regarde pas la famille uniquement que sous le prisme de l'enfance mais véritablement, je souhaite que l'on puisse considérer la famille à tous les âges de la vie, c'est-à-dire depuis la petite enfance jusqu'aux dépendances. Voilà. Ça a été très fort, notamment aussi, cette question et ce point-là pendant la crise que nous venons de traverser. on a une crise de confiance majeure dans ce pays et je pense que la politique familiale, en tout cas, ce projet, cette ambition telle que je vais essayer de la développer, aurait un intérêt et en tout cas, c'est mon objectif, c'est ce que j'essaie de faire passer, c'est vraiment de restaurer aussi de la cohésion sociale et la cohésion sociale, elle trouve son origine dans la famille et si en plus, on peut mettre autour les outils permettant cet épanouissement dans la famille, je crois qu'on aurait fait un grand pas. Voilà. Il n'y a pas de micro ? Pas de micro ? Ça y est, je vous entends. Merci, madame la députée. Donc, c'était très intéressant. Alors, parce que vous avez en quelque sorte raisonné, et c'est tout à fait logique puisqu'on est en train de faire la loi sur aussi les problématiques très récentes qui touchent la famille tout en considérant celles qui l'ont concernée directement dans le passé. Et en effet, je n'en ai pas parlé, mais pour la dépendance et en tout cas pour ce qu'on appelle aujourd'hui le phénomène des cinq générations, les centristes ont œuvré aussi au Parlement comme au ministère, notamment je pense à la prestation dépendance qui avait été installée à ce tour en 1995 ou 2016 et puis qui a donné suite à l'APA qui, elle, a été instaurée juste après par Martine Aubry. Et donc, ils ont été au fil de la cinquième très présents aussi, je pense. Alors, il faudrait peut-être affiner dans une étude historique, mais le rôle qu'ils ont eu sur la législation en faveur de la dépendance. Mais en tout cas, il y a une loi de la dépendance qui arrive prochainement à l'Assemblée, mais moi-même et je travaille toujours aussi sur le sujet des dents familiaux, qui est aussi à intégrer justement de mon point de vue. Absolument. Alors, je donne la parole à Raphaël Liogier, professeur à l'UPE d'Aix-en-Provence, philosophe et sociologue, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, et Raphaël est rapporteur de l'atelier. Vous avez la parole, Raphaël. Merci, Christophe. Merci. Alors, je voudrais vous poser deux petites questions, mais avant, je voudrais faire un certain nombre de remarques, je ne peux pas m'en empêcher parce que je suis très bavard, je le dis si vous n'avez pas vu jusque-là, c'est vrai que je suis un petit peu bavard, mais donc ça, comment dire, ça ring bell, comme disent les Anglais, certaines de vos remarques. Moi, je crois qu'effectivement, on doit considérer la famille comme étant la cellule sociale fondamentale, parce que c'est la cellule de socialisation primaire, comme disent les sociologues, mais ce n'est pas la cellule de socialisation primaire, et vous l'avez bien dit, et vous avez raison, je crois, de dire ça, ce n'est pas la cellule de socialisation primaire parce que ça se rapporte essentiellement aux enfants, c'est la cellule de socialisation primaire tout au long de la vie. C'est-à-dire, ça continue à être une cellule de socialisation primaire, pas au sens temporel du terme, mais au sens où c'est d'abord là que ça se passe et c'est effectivement le cœur de la cohésion sociale. Si ça se passe mal dans la famille, si ça se passe mal dans la société, si ça se passe mal dans, j'allais dire, cette première molécule, cette première molécule sociale, eh bien, ça se passe bien dans la société par une sorte d'effet, si je puis dire, d'effet d'entraînement. Et donc, je dirais que, et là, je voudrais parler de faire une distinction parce que vous avez parlé d'un côté de, vous disiez, vie familiale, vie professionnelle, etc., en faisant cette distinction entre le familial et ce qui serait plus le social. Moi, je crois que c'est, pour une fois, ce mot de sociétal qui est intéressant. C'est-à-dire, je crois qu'il y a deux dimensions. Il y a la dimension du social et la dimension du sociétal. Et un certain nombre d'écueils dans lesquels on plonge aujourd'hui, y compris en ce qui concerne les allocations familiales, la question des parts fiscales, du quotient familial, etc., c'est de confondre, et c'est ce qu'a fait François Hollande, à mon avis, c'est ce que je lui reprocherais, c'est de confondre le social avec le sociétal. Le sociétal, c'est le rapport dans la définition de la République française, c'est plus ce qui regarde la liberté. Qu'est-ce que la liberté ? Jusqu'où on peut aller, c'est-à-dire dans les modèles sociétaux qui permettent à l'individu d'être libre, mais en restant humain, l'humanisme des centristes, etc. Et puis, d'un autre côté, c'est le social, c'est la question de l'égalité, de l'égalité en termes d'égalité des chances, surtout du point de vue centriste, et pas de l'égalité au sens de l'égalitarisme socialo-communiste, si je puis dire. Et donc, je crois qu'il faut bien distinguer ces deux aspects. Et ces deux aspects sont, dans les deux cas, indexés sur l'objectif du progrès qui maintiennent, malgré tout, une certaine, comment dire, une certaine forme de tradition. C'est toute la question aussi du centrisme, c'est-à-dire livré à cet objectif du progrès du point de vue de l'égalité sociale et du progrès du point de vue sociétal, du point de vue de la liberté, c'est-à-dire des modèles familiaux et autres. Donc, je crois que d'un côté, on a, je répète, social, avec cette espèce d'arrière-fond d'idée d'égalité. Et donc là, on peut réfléchir à la question de la redistribution sociale, de la précarité de certains, de l'exclusion, etc. Et puis, ensuite, on a la question sociétale, lorsqu'on parle de la famille, c'est-à-dire là, jusqu'où peut aller la liberté, entendant la question de la filiation, de la reproduction, des comportements sexuels divers et variés, de l'image tolérable ou pas tolérable de ce que doit être la famille, mais même de l'image de la famille, de l'image même, par exemple, du mariage. Je crois qu'il faut aller jusqu'au bout, du mariage comme convention spécifique énoncée par le Code civil, convention basique qui peut aboutir sur des contrats, mais là, c'est autre chose, des contrats de mariage. Je parle du point de vue purement juridique, le rapport vraiment conventionnel. Est-ce qu'on est dans l'idée complètement libérale d'un mariage qui est fondé sur la liberté du consentement, fondé sur le consentement, c'est la idée du consentement, ou alors, est-ce qu'on est dans le mariage comme étant fondateur d'une image particulière qui serait naturelle ? L'idée d'un côté, on a le consensualisme, et puis d'un autre côté, on a le naturalisme. Ça, c'est une vraie question parce qu'y compris quand il y a eu la manif pour tous et toutes ces choses-là, c'est là-dessus qu'on a buté. Personnellement, puisque je me situe comme Christophe Le Céputot du côté libéral au sens du XVIIIe siècle, moi, je crois que le Code civil pourrait encore progresser. J'avais choqué un certain nombre de journalistes même à qui j'avais dit, mais dans le Code civil, on a toujours, pourtant, moi, je suis croyant, mais ça n'a rien à voir. On a toujours des traces spécifiques d'une image particulière de ce que doit être le mariage, ne serait-ce que de dire c'est un homme, une femme. Pourquoi un homme, une femme ? Si c'est une convention, pourquoi est-ce que ça ne serait pas trois hommes, deux femmes, deux femmes ? Ça n'a rien à voir avec la politique. Je sais, ça avait choqué immédiatement parce que je fais abstraction, je fais l'époquer sur l'image particulière de ce que seraient l'essence de la famille, un homme, une femme, sur toute condition des mœurs. Et à ce moment-là, on peut dire, mais finalement, la seule chose, c'est est-ce qu'il y a un consentement éclairé pour la constitution d'une cellule de vie pour un certain nombre d'individus ? On s'est approché de ça en réalité parce que vous avez dit vous-même, c'est plus seulement l'hétérosexualité, c'est l'homosexualité, c'est le seul. Mais en réalité, la prochaine étape, c'est ce que je suis en train de dire, même si ça vous choque aujourd'hui, il y a 20 ans, ça vous aurait choqué tout autant. En tout cas, tout le monde aurait souri du fait que je dise la famille, c'est aussi ces deux hommes ou alors deux femmes ou ceci, cela. On voit bien qu'il y a encore des résistances. En fait, on voit bien qu'il y a encore un pas qui n'est pas franchi. Donc, jusqu'où peut-on aller de ce point de vue-là, c'est pour ça que je n'étais pas d'accord avec ce que vous avez dit, Christophe, sur une chose, mais vous l'avez dit de façon très, presque de façon questionnante, de façon très centriste, on pourrait dire. Vous l'avez dit de façon questionnante, c'est la bioéthique. La bioéthique, elle fait, pour moi, entièrement partie de la question. Maintenant, si elle fait partie de la question familiale, la bioéthique, est-ce que ça veut dire qu'elle doit être l'objet de loi ? C'est-à-dire que ça doit être légiféré. Et là, je trouve ça très intéressant que beaucoup de centristes n'aient pas voté. Parce que si j'avais été député, moi, je n'aurais pas voté non plus. Pas parce que je ne considère pas que c'est fondamental, mais parce que je considère que si c'est éthique, ce n'est pas l'objet d'une loi. Il faut savoir, on est quand même dans la seule société au monde où on légalise l'éthique l'éthique, c'est ce qui détermine, c'est-à-dire c'est le débat, c'est l'infra-débat social dans l'espace public qui permet de déterminer des valeurs qui vont être ensuite, peuvent être ensuite faire l'objet d'une loi. Mais faire une loi éthique, ça suppose qu'il y aurait des lois qui ne sont pas éthiques ? Ce qui est quand même fascinant dans notre société si on va jusqu'au bout. Alors, sur la problématique maintenant plus particulière et dans ce que vous avez dit, j'aurais donc deux questions, je dirais pour moi quand même, juste pour finir, un des enjeux de la politique familiale c'est de ne pas glisser en politique des mœurs, c'est-à-dire en police des mœurs. Comment est-ce qu'on peut faire une politique familiale sans faire une police des mœurs ? Je parle du point de vue sociétal. C'est pour ça que de ce point de vue-là, j'ai une question puisque vous avez parlé de la GPA, affiliation, est-ce que vous avez en tant que député, est-ce que le groupe a une position anthropologique ? Parce que là, c'est une question anthropologique, c'est une question sur qu'est-ce que l'homme, si on parle, qu'est-ce que la filiation, qu'est-ce que devrait être la filiation, qu'est-ce que devrait être l'homme, l'homme en société, donc la famille, la GPA, c'est quelque chose qui engage à des positions anthropologiques. Est-ce qu'il y a une position anthropologique de fond, avant de discuter des conséquences, de parler des effets, parce que c'est souvent une manière de masquer ce que vraiment, on a dans le cœur en termes d'image de ce qu'on veut. Voilà, ça c'est ma première question. Et ma deuxième question, et là vous voyez, dans cette première question, je ne prends pas position, c'est rare que je ne donne pas mon avis, parce que d'habitude je ne peux pas m'en empêcher. Et sur la deuxième question, c'est la question justement de ce que vous avez évoqué, plus fiscale, sociale, etc., dans l'idée de retour à l'universalité. Alors moi, je poserai la question clairement, est-ce que vous êtes pour un retour à l'universalité ? En ce qui me concerne, je suis pour un retour à l'universalité, puisque je considère que depuis François Hollande en particulier, le fait d'avoir mis des barèmes, des plafonds, etc., pour les allocations familiales, c'est une trahison de l'esprit de ce que sont les allocations familiales du point de vue sociétal au profit d'un projet, d'une projection sociale dont ce n'est pas l'objet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y ait de la redistribution sociale, mais ce n'est pas l'objet, ce n'est pas de la redistribution sociale, ce n'est pas de l'égalisation sociale, c'est autre chose, le fait de parler de conditions de ressources à ce niveau-là, aussi bien pour les allocations familiales que concernant le quotient familial. Donc, je vous poserai la question, par curiosité, dans la mesure où, moi, ma position, c'est pour le retour, pour sortir de cette confusion, que j'évoquais dès le début en disant qu'on devrait distinguer les deux. Voilà les deux questions. Merci. Sur la première question, donc relative à la GPA et plus globalement aux lois de bioéthique, alors très simplement, ce qui s'est passé dans notre groupe politique, si globalement, traditionnellement, j'allais dire évidemment, en amont, nous discutons des textes et nous avons parfois des positions divergentes, mais comme nous sommes centristes, c'est vrai, nous arrivons souvent à un consensus. Pour le coup, sur ce texte-là, il n'y avait pas de consensus recherché nulle part, il y avait vraiment une liberté de vote parce que ça vient percuter des questions qui sont très intimes. Ça, voilà, chacun a son idée, son opinion sur le sujet, son histoire personnelle aussi. Je ne citerai personne, mais il y a dans notre groupe des élus qui ont peut-être eu affaire justement à la PMA. Voilà, donc c'est extrêmement personnel. Ça l'est resté. Alors, sur la question de la GPA, on n'est pas allé à l'occasion de nos réunions, en tout cas, de nos discussions aussi loin puisque c'est un sujet qui est plutôt venu percuter les débats en séance avec différentes tentatives comme ça, d'intrusion. Et pour le coup, alors, si sur le texte bioéthique, effectivement, majoritairement, nous nous sommes abstenus et je me suis abstenue. Sur la question de la PMA, j'ai une certaine ouverture d'esprit. En revanche, elle est complètement tranchée négativement autour de la GPA et globalement, je dirais que mes collègues vont en ce sens. Mais pour pouvoir répondre très finement et précisément à votre question, il faudrait qu'on arrive à avoir ce débat-là et nous ne l'avons pas eu. Alors, je vous rassure, c'est tout à fait possible encore parce que le texte revient à l'Assemblée début juillet pour la dernière lecture. Nous serons à nouveau en commission spéciale fin juin, début juillet et à nouveau en séance pour voter le texte puisque notamment sur la PMA qui était un engagement du candidat Macron, il y a des attentes en effet et donc le calendrier est celui-ci et nous reviendrons donc en séance en début de mois sur ce vote définitif puisque nous avons terminé la navette. Sur la question de l'universalité, moi, ma position, elle est claire et d'ailleurs, là, pour le coup, ça pourrait être retransmis parce qu'elle est aussi connue depuis le début de la législature, pardon, je porte cet amendement au PLFSS de restauration de l'universalité à son origine. Voilà, donc de ce point de vue-là, je n'ai aucun secret. Je, et là, c'est nous puisque je le porte pour le groupe collectivement. Nous sommes favorables et nous demandons un retour, effectivement, à l'universalité et je partage vos propos. Je crois qu'effectivement, il y a eu là une trahison de l'esprit de ce que c'est véritablement. De même que nous portons je, puisque je suis dans le groupe un peu celle qui s'est emparée dès le départ de ces questions-là et donc, je porte ces questions pour le groupe depuis le départ, également sur le quotient familial et donc de la restitution de ces deux rabots successifs. Il faut quand même savoir que c'est très précis, mais les familles qui sont concernées ont perdu près de 700 euros de pouvoir d'achat. Ce n'est pas non plus complètement anodin aussi si on raisonne de façon beaucoup plus pratique et pragmatique. Non, je sais que ce n'est pas anodin. Est-ce que je peux poser une question complémentaire à celle de Raphaël qui parlait de positionnement anthropologique ? Justement, puisque vous portez le projet pour le groupe, et en fonction des résultats auxquels vous avez abouti qui n'ont pas été issues de toutes les discussions que vous auriez pu évoquer, vous venez de le dire, notamment sur la GPA, est-ce que vous diriez qu'il existe, à l'appui de ce texte qui est encore en cours de discussion, une forme de singularité centriste de la filiation ? Est-ce qu'on peut le dire qui vous distinguerait de la majorité dans son ensemble puisque vous parliez du discours de la politique générale du Premier ministre tout à l'heure qui ne vous avait pas complètement satisfait en matière de politique familiale ? Est-ce qu'il existe aujourd'hui, on peut le dire, au sein du groupe parlementaire une singularité plutôt portée sur la question familiale qui ne serait pas du tout ou en tout cas qui se distinguerait des autres élus de la République en marche, par exemple ? Ça, c'est important, je pense, aussi, parce qu'on parle beaucoup des valeurs. Je sais que Raphaël adore, il a raison, les lier à la pratique et à faire en sorte qu'il y ait une culture politique du centre dont on parle aussi pour l'application autant que pour les valeurs. Est-ce que vous diriez donc qu'il y a un positionnement particulier ? En fait, oui, si je comprends bien la question. Alors déjà, pour répondre à votre question aussi simplement que possible, il faut regarder un petit peu la composition puisque vous parliez du deuxième pilier de la majorité qui est même le premier pilier de la majorité qui est le groupe La République en marche. Comme vous le savez, il est composé d'élus qui arrivent d'horizons très divers. Donc, ils n'ont pas eux-mêmes sur le sujet une ligne très très arrêtée et ils n'ont tellement pas de ligne arrêtée sur le sujet que finalement, ils ne se sont pas non plus emparés de la question de la famille. Il y a eu une tentative, si vous avez un peu suivi les travaux, je crois que c'était en 2018, une tentative de rapport sur la politique familiale qui était portée, il y avait deux rapporteurs, il y avait Guillaume Chiche pour La République en marche qui n'est plus dans le groupe La République en marche aujourd'hui, qui est parti au groupe EDS avec Mathieu Orphelin et il y avait aussi Gilles Lurton, un élu du groupe Les Républicains et ils n'ont pas réussi à s'entendre. De ce fait, ce rapport n'a pas pu être présenté en commission des affaires sociales et finalement, il est resté dormant et on n'en fera probablement rien. Donc déjà, il faut savoir qu'effectivement, ils ne sont pas forcément d'accord entre eux en interne sur ces questions-là. Certains se disant vraiment très très réformés, d'autres un peu plus traditionnalistes et donc, il n'y a pas forcément d'accord entre eux. Et nous, parce que, et d'ailleurs, vous l'avez très bien rappelé, c'est aussi dans notre histoire, c'est donc très naturellement finalement que nous sommes arrivés sur la question et que nous l'avons portée. Vous parliez d'un, vous avez parlé d'un ministère de la famille, j'ai bien compris que le premier ministre de tutelle n'était pas centriste, mais si j'ai bien compris, vous avez dit aussi que celles et ceux qui l'ont portée étaient des députés centristes. Voilà. Et c'est quelque chose que nous souhaiterions aujourd'hui typiquement voir arriver de façon très claire. Aujourd'hui, la question de la famille dans le gouvernement tel qu'il existe aujourd'hui, elle est portée, entre autres sujets, par une secrétaire d'État, donc rattachée au ministère des Solidarités et de la Santé, mais qui traite beaucoup de la pauvreté, même du plan pauvreté massivement, et des questions de la famille. Et encore une fois, on est sur des sujets comme les crèches, les assistantes maternelles. Donc, en fait, on n'est pas dans le sujet. Voilà. Et nous souhaitons qu'il y ait véritablement, alors à appeler, je ne sais pas trop comment, mais en tout cas, un ministère de la famille. D'accord. Merci tout d'abord de vos présentations respectives qui étaient vraiment passionnantes, extrêmement riches. Je fais court et direct en disant le lieu depuis lequel je parle. Je suis principalement père de 4 enfants entre 13 et 3 ans. Donc, c'est mon principal point de vue sur la question. Je pense, en fait, sur cette question politique familiale, il y a un enjeu symbolique, même presque de reconnaissance dans le sens où je suis tout à fait conscient, notamment pour avoir vécu aux États-Unis, de toute la chance qu'on a de vivre en France quand on a des enfants, notamment en prise en charge de scolarité. La France reste un pays privilégié par rapport à beaucoup d'autres pays, notamment les États-Unis, sur ces questions-là. Mais je pense qu'il y a une sorte de basculement symbolique dans le sens où avoir beaucoup d'enfance, mais je l'ai intégré inconsciemment, c'est presque culpabilisant dans le sens où est-ce que ce n'est pas un conséquent du point de vue du réchauffement climatique ? C'était les propos de Yves Cochet sur ces questions-là. Donc, finalement, est-ce qu'on ne crée pas un fardeau pour la société, des dépenses publiques ? Et donc, peut-être dans cet aspect-là, au sortir du confinement, comme les parents ont eu à gérer le travail, plus les enfants, vous allez peut-être en entendre d'ici mon intervention, parce qu'il y en a deux qui ne sont pas retournés à l'école. Question de reconnaissance, c'est-à-dire, finalement, en quoi avoir des enfants aujourd'hui, avoir une famille, c'est quelque chose qui peut être utile socialement, et de ce point de vue-là, c'est une parole publique, c'est des petits symboles, qui ne coûtent pas grand-chose, mais qui, peut-être, peuvent tisser du lien. La deuxième question, enfin, vous remarquez, c'est autour des seuils, parce qu'on est directement concerné par cette question, pour l'instant, encore aux allocations familiales pleines, mais, en fait, c'est un obstacle concret, et je ne sais pas si ça a pu être mesuré par des économistes, en termes de reprise de temps complet ou de temps partiel, parce que, dans la mesure où l'allocation familiale qu'on touche n'est pas fiscalisée, en fait, le delta, le moment, en fait, si on augmente nos ressources pour retrouver un niveau de vie équivalent sans allocation, en fait, il faut vraiment gagner beaucoup plus d'argent pour, après impôt, avoir un niveau de ressources équivalent à celui qu'on a juste quand on est juste en dessous du seuil, puisqu'il y a non seulement, en fait, l'imposition marginale sur la ressource gagnée qui sera supérieure à celle qu'il y avait sur les allocations, puisqu'il n'y avait pas d'imposition sur l'allocation, mais il y a aussi la taxe d'habitation, par exemple, qui est 2 000 euros en plus à payer. Donc, en fait, je ne sais pas s'il n'y a pas une sorte de trappe pour les gens, en fait, qui passent dans les 20 % plus favorisés, qui fait qu'il y a un système pervers qui peut avoir un impact négatif sur l'égalité homme-femme, parce que concrètement, ma femme, en fait, elle est à 50 %, elle passe à 70 %. Mais on n'est pas sûr que le passage de 50 à 70 ou à temps complet va vraiment nous améliorer, enfin, augmenter notre niveau de vie. On pense plutôt, c'est peut-être de l'imaginaire, c'est pour ça que je pense que ce serait vraiment intéressant qu'il y ait une étude économique sur cet aspect-là, mais que ça va plutôt diminuer notre temps disponible pour les enfants et diminuer aussi nos ressources. Donc, ça peut être contradictoire avec l'objectif égalité homme-femme dans le sens où ça peut être un frein pour l'emploi féminin, puisque concrètement, enfin, notre couple n'est pas exemplaire de ce point de vue-là, mais pour des raisons pratiques de différence revenu homme-femme, c'est souvent les femmes qui se mettent à temps partiel parce que c'est moins douloureux du point de vue des finances globales. Et donc, je ne sais pas si, en fait, pour avoir des chances d'être entendue, ce ne serait pas intéressant d'avoir des études précises sur tous ces seuils, ces effets de seuils. Est-ce que finalement, ils ne sont pas contre-productifs du point de vue de la richesse nationale si on regarde les choses d'un point de vue macroéconomique ? Et enfin, le dernier point, c'était sur la question corrélative des familles, ce qui est celui de l'isolement de toutes les personnes qui vivent dans des situations d'isolement non choisies par rapport aux solidarités que peuvent provoquer le fait d'être en famille. comment est-ce qu'effectivement, que ce soit pour le grand âge ou pour les personnes en célibat non choisie, il peut y avoir davantage de possibilités de sociabilité ? Quelle piste, en fait, pour permettre le maintien à domicile ou l'hébergement dans la famille des personnes en situation de dépendance en alternative aux EHPAD ? Enfin, voilà, c'était la troisième interrogation que je vous souhaitais. Encore merci pour votre présentation. Merci. Alors, je vais essayer de vous répondre et puis si je suis à côté, vous me ramenez un peu dans le sujet. Alors, je vais vous faire une confidence, j'ai quatre enfants moi aussi et je ne me culpabilise pas du tout et au contraire, pour moi, les enfants sont une richesse et c'est comme ça qu'il faut l'aborder et c'est vrai qu'on a souvent un raisonnement. Alors, si je reviens un petit peu au rapport et notamment aux dernières remarques aux réflexions que j'ai pu entendre puisque j'ai travaillé évidemment avec les administrateurs de l'Assemblée et j'ai fait chiffrer aussi les mesures que je porte. Voilà, qu'est-ce que ça coûterait de restaurer l'universalité ? Qu'est-ce que ça coûterait de revenir au rabot du quotient familial ? Donc, j'ai les idées assez claires sur le sujet et c'est vrai qu'on raisonne très souvent en termes de coûts mais il faudrait peut-être aussi inverser notre regard de regarder ça plutôt sous le prisme des bénéfices que cela peut apporter notamment la richesse déjà personnelle d'avoir des enfants et puis aussi parce que ces enfants demain ce sont des consommateurs etc. Donc, il faut aussi regarder je pense le verre plutôt à moitié plein qu'à moitié vide. sur la question des seuils je suis complètement d'accord avec vous alors j'ai essayé d'obtenir moi aussi ces éléments de réponse parce que nous avons auditionné pas mal d'économistes et je pense qu'il faudrait pour le coup il faudrait qu'il y ait une étude vraiment faite autour de cette question-là et d'ailleurs c'est une question que je me pose puisque par exemple dans le groupe si nous sommes tous favorables évidemment au retour de l'universalité certains d'entre nous disent mais alors dans ce cas aujourd'hui donc je le rappelle c'est conditionné aux ressources et si on le ramenait donc tel que c'était à l'origine c'est-à-dire vraiment à l'universalité certains dans le groupe disent il faudrait peut-être fiscaliser voyez et donc à nouveau moi j'ai peur que finalement on crée un effet de bord quelque part et qu'on soit contre-productif en fait et complètement peut-être même en opposition avec l'objectif recherché initialement donc enfin il y a quelque chose que je ne vous ai pas précisé tout à l'heure mais puisque vous avez parlé des allocations et vous avez aussi parlé de l'isolement alors j'ai bien entendu plutôt grand âge etc mais on a aussi la question encore je le disais tout à l'heure des familles monoparentales et donc dans ce rapport je fais une proposition donc que vous gardez pour vous à ce stade de versement des allocations dès le premier enfant voilà qui est aussi une façon de justement lutter contre la précarité et c'est vrai qu'aujourd'hui on a beaucoup de familles monoparentales et donc c'est aussi une façon de les accompagner alors sur l'isolement alors pour avoir travaillé moi sur je le disais tout à l'heure sur la question des aidants et notamment des aidants familiaux il n'y a pas de réponse préétablie aujourd'hui en plus il y a vraiment on est confronté pour le coup à une question très réelle et sérieuse qui est celle de l'inégalité territoriale en région parisienne il peut être très très difficile d'héberger un grand-père ou une grand-mère parce qu'on n'a pas les logements qui vont voilà et donc c'est la raison aussi pour laquelle dans ce rapport la question du logement est posée au centre parce qu'il faut aujourd'hui aider les familles à se loger dignement alors évidemment je distingue dignement avec la possibilité réelle de le faire en région parisienne où globalement les logements sont plus petits et souvent la seule réponse ou le seul recours en effet c'est l'EHPAD mais moi je crois et parce que encore une fois je veux vraiment qu'on embrasse la famille à tous les âges de la vie que dès lors que c'est possible il faut encourager non pas l'installation de l'aîné en EHPAD mais si c'est possible de pouvoir le garder avec soi à la maison ça permet de lutter contre l'isolement justement comme vous l'avez souligné précédemment est-ce que j'ai oublié des choses parce que j'ai pris des notes comme ça très rapidement sur vos différentes questions non mais je me demandais en fait si à défaut d'une réponse d'économiste prendre des études de cas en fait parce que souvent en fait c'est ce qu'il y a de plus didactique la famille machin et en fait est-ce que c'est pas un pouvoir de conviction enfin c'était une autre question que j'avais c'était quelles sont vos chances quel est votre sentiment de pouvoir être entendue et de pouvoir faire changer les choses ou est-ce que vous pensez que c'est un barou d'honneur que vous préparez les choses sur le long terme donc vous avez des chances d'être alors franchement je crois que je crois que les esprits sont un peu mûrs j'en veux pour preuve donc il y a une c'est peut-être un petit peu anecdotique mais moi je vois l'évolution il y a une des mesures de ce rapport que je porte depuis le départ qui est une mesure de bon sens qui est la restauration de la prime de naissance avant la naissance voilà c'est tout bête mais aujourd'hui la prime de naissance n'est plus versée avant la naissance mais elle est versée après la naissance or de bon sens on sait pour celles et ceux qui ont eu des enfants notamment avec l'arrivée du premier enfant les dépenses et les investissements les achats on les fait avant l'arrivée de l'enfant on ne les fait pas après et ça fait trois ans que je me bats sur cette question là où on n'est pas sur une dépense puisque on est simplement sur la première année un décalage de trésorerie c'est-à-dire au lieu de verser après on verse un tout petit peu avant et en plus ça concerne vraiment les enfants qui sont à cheval qui sont nés fin décembre donc en fait ça ne concerne pas grand monde et ça fait trois ans que je porte cet amendement et ça fait trois ans que j'ai une fin de me recevoir et sous quelques jours un de mes collègues donc Gilles Lurton d'ailleurs je vous en ai parlé tout à l'heure qui est au groupe Les Républicains et qui avait travaillé autour de ce rapport sur la politique familiale avec son collègue donc Guillaume Chiche du groupe Larem a déposé une PPL en ce sens et sans vouloir dévoiler de grands secrets les échos que j'ai sont ouverts et enfin le gouvernement pourrait y être favorable donc voilà il y a des signes comme ça enfin il faut regarder aussi la situation dans laquelle est notre pays aujourd'hui après la crise on a cette crise économique on va avoir cette crise sociale on a cette crise de défiance on a ce besoin fondamental de restaurer de la cohésion sociale et donc je pense qu'il y a davantage davantage l'oreille enfin sur les mesures que nous allons présenter encore une fois c'est pas une proposition de loi c'est un rapport ça veut dire que nous amenons nous voulons amener un certain nombre de sujets dans le débat dans le débat public et moi je le perçois et même je le conçois très bien compte tenu de tout ce qu'il se passe en ce moment et de la dette abyssale qui est la nôtre de porter ces propositions en trajectoire voilà en clair c'est une décision politique c'est un choix politique c'est une orientation politique je souhaite que nous amenions ces questions au débat et j'entends que l'on puisse les amener par exemple que ce soit sur l'universalité ou sur le quotient familial les amener et les déployer dans le temps mais autre petit signal quand même à mon oreille si vous avez regardé un petit peu la presse ces derniers temps vous aurez constaté qu'un certain nombre de ministres eh bien commencent à parler ou à reparler de la famille en indiquant peut-être qu'il faudrait aussi pourquoi pas un ministère et là ceux auxquels je pense ne sont pas forcément des centristes c'est donc un sujet aujourd'hui qui est qui est au cœur et moi j'ai plutôt j'ai plutôt bon espoir je n'imagine pas que ce rapport soit rangé au placard mais en tout cas je ferai tout pour que vraiment il soit amené dans le débat et encore une fois quand nous avons pensé ce rapport nous étions sur l'idée d'une politique familiale ambitieuse et comment aujourd'hui on allait répondre aux enjeux aux défis de notre époque je crois qu'on est plus que jamais on est dedans d'une part et d'autre part je me disais la crise est passée par là et je souhaite aussi à travers ce rapport porter des propositions qui s'inscrivent dans le plan de relance tout de suite et qui soient des mesures très claires qui sont des mesures très claires à destination des familles tout à l'heure on parlait des familles qui ont été fragilisées par la crise et par la période de confinement parce que certains ont perdu leur emploi parce qu'on voit un recours massif et de plus en plus important à l'aide alimentaire par exemple et des familles qu'on ne voyait pas arriver précédemment on a aussi une question qui est très prégnante qui est celle du malendettement ou du surendettement et sur ces sujets-là très précis moi j'apporte des propositions et des réponses donc on est et dans le plan de relance et en même temps puisque c'est un petit peu le mot à la mode dans la proposition d'une perspective pour rebâtir cette politique qui peut être aussi considérée véritablement comme un outil économique voilà juste je voudrais faire un certain nombre de remarques si Christophe me permet sur et qui sont qui rebondissent comme des journalistes sur sur ce que ont pu dire les uns et les autres je dirais que pour convaincre il y a trois registres possibles pour convaincre en tout cas pour un c'est le registre ça a été évoqué c'est le registre ce que jadis les jésuites et d'autres appelent la casuistique où c'est l'étude de cas c'est le fait de passer par des cas en général par des cas limites c'est comme ça qu'on fonctionne est-ce que c'est tolérable ce cas puis le deuxième c'est de passer par des moyennes alors là ça va être des études macroéconomiques mais ça peut être aussi des études qu'on pourrait appeler macro-sociales c'est-à-dire des phénomènes d'exclusion générale etc. puis il y a le troisième point et c'est dommage parce que c'est aussi l'objet d'un rapport justement lorsqu'il n'est pas en phase de légiférer c'est la théorie c'est-à-dire sur quelle conception du monde on se fixe et quand je dis théorie théorie je sais que ça a été galvaudé mais c'est un mot noble théorie ça veut dire perspective théoria avoir une vision c'est ce que ça veut dire au grec théoria c'est le fait de voir exactement et donc cette vision je pense qu'il est intéressant aussi de savoir où elle se trouve quelle est cette vision ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas transiger justement sur tout ce qui est autour mais au moins quand on sait ce pourquoi on ne transige pas c'est plus facile de concilier sur tout le reste en fait plutôt que d'être au coup par coup et je donne un exemple j'essaye d'être j'essaye d'être justement précis vous avez dit aujourd'hui on a le sentiment qu'on peut avoir tu as dit un peu honte lorsqu'on a qu'un enfant je trouve que moi j'en ai cinq et je n'ai pas de honte du tout et les effets de seuil je connais très bien puisque mon épouse est au fonctionnaire moi aussi et en gros c'est par passion qu'elle le fait parce que si elle se mettait à mi-temps elle gagnerait enfin on gagnerait plus enfin aujourd'hui compte tenu de l'impact réel parce qu'on a fait un calcul microéconomique pour le coup et assez précis qui n'est pas du tout fantasmé clairement on aurait un niveau de vie supérieur si elle travaillait moins entre guillemets donc oui il y a des petits problèmes de ce point de vue là mais la question aujourd'hui de la famille de la place de l'individu de la place de la famille elle est directement impactée par l'évolution des perspectives sociales au sens des théories de la vision sociale et vous l'avez évoqué madame la députée enfin à la fin de votre intervention originelle parler de la famille comme espace d'épanouissement et ça ça fait partie de ce que les sociologues des gens comme Ronald Ingallart et d'autres appellent le développement des valeurs post-matérialistes de développement personnel d'autonomie etc. qui sont des valeurs qui caractérisent ce qu'on appelle les sociétés industrielles avancées voire les sociétés post-industrielles nos sociétés d'autres sociétés qui ne sont pas développées par exemple en Chine aujourd'hui et ces valeurs elles se développent même dans des sociétés qui sont encore plus avancées que nous de ce point de vue là par exemple les sociétés scandinaves je pense à la Suède à la Norvège et là de quoi on se rend compte ? on se rend compte que les gens de moins en moins ont non seulement d'avoir des enfants mais il y a un retour à la valorisation de l'enfant mais sur un autre registre pas sur celui des valeurs de sécurité des valeurs industrielles le fait d'avoir plus d'enfants pour des raisons ni les valeurs traditionnelles ni les valeurs industrielles mais encore autre chose c'est-à-dire l'idée d'épanouissement d'équilibre vous l'avez évoqué aussi madame dans votre discours à un moment donné dans vos réponses en disant oui mais moi justement on n'évoque pas assez ce que ça peut enrichir d'avoir des enfants ça c'est typiquement un discours qui aurait été inaudible dans les années 50 c'est-à-dire quasiment pas vraiment compréhensible aujourd'hui c'est compréhensible ça fait référence à quoi ça ? même si on va plus loin si on parle de la question de l'écosystème familial des écosystèmes en général disons qu'il y a une écologie de la famille une vision écologique du monde là on a des visions du monde qui s'affrontent et pour le coup on ne doit pas avoir peur de se situer c'est là où le débat anthropologique à mon sens est fondamental y compris pour la GPA parce que vous avez d'un côté une vision qu'on pourrait appeler qui est appelée d'ailleurs la deep écologie l'écologie dite profonde et qui peut considérer que l'humain est une sour finalement une sourire du vivant et que certains écologistes extrêmes vont aller jusqu'à dire dans les discours politiques ils ne vont pas jusque là mais certains des idéologues peuvent aller jusque là en disant il faut finalement si l'humain disparaît ce n'est pas grave parce que ce qui est important c'est le vivant en tant que tel et donc c'est une certaine idée de la nature comme étant la nature dans une sorte de nouvelle absolue sans se rendre compte d'ailleurs que c'est une nouvelle théologie qui peut devenir tellement dogmatique qu'elle en est totalitaire et puis on a l'écologie humaniste l'écologie humaniste elle est centrée sur l'homme mais l'homme respectueux de son environnement des différentes formes d'existence des différentes formes d'épanouissement pour essayer de limiter au maximum la souffrance sociale et peut-être la souffrance en général en l'étendant à des règnes qu'on peut appeler les règnes animales etc. et chaque fois en y réfléchissant à partir de ce que nous sommes en pratique c'est-à-dire des humains et donc cette perspective elle nous interdit de mépriser le humain d'avoir honte d'avoir des enfants etc. elle est une perspective particulière et donc c'est pour ça que moi je crois qu'une famille politique se doit à un moment donné non seulement de réfléchir en termes de cas en termes de moyenne mais aussi en termes de perspective et dans un certain sens ça manque c'est-à-dire qu'on en parle beaucoup j'ai beaucoup entendu parler dans le mouvement centriste les valeurs les valeurs à savoir ce que je critique je le disais les valeurs les valeurs les valeurs les valeurs mais à force de parler des valeurs moi j'aimerais les voir précisément c'est-à-dire j'aimerais bien qu'il y ait un positionnement clair cohérent sur ces valeurs et qu'on sache que c'est ça et pas autre chose aussi de ce point de vue-là qu'il y a un vrai noyau il y a vraiment quelque chose le passé a montré Raphaël que justement tant sur le plan de l'énonciation des valeurs ou l'énoncé des valeurs que sur leur mise en pratique le centrisme avait fait ses preuves et c'est le questionnement de la société très très contemporaine aujourd'hui qu'effectivement on fait on a essayé de poser des questions sur le très contemporain mais ça a été en tout cas sur la question de famille bien démontrée par les centrismes mais je laisse madame et j'en suis d'accord et c'est pour ça d'ailleurs que je m'engage ici et oui bien sûr dans l'actualité du centrisme actuel dans sa recomposition nécessaire dans la situation politique actuelle c'est ça que je voulais dire alors je vous propose madame la députée si vous le voulez de répondre aux propos de Raphaël et puis on mettra on devra malheureusement arrêter l'heure d'audition puisqu'on a un schéma un schéma horaire un créneau horaire à respecter et je vous laisse donc la parole merci je rebondis effectivement sur ce que vous avez appelé la théorie ou la vision j'ai compris finalement à la fin de votre propos que vous parliez au sens large et non pas uniquement sur le rapport parce que j'allais vous dire que en tout cas cette vision cette perspective elle existe bien dans les travaux que nous avons menés et j'espère vous avoir fait passer vraiment ce ce message là y compris d'ailleurs c'était même l'intitulé l'intitulé de la mission et donc nous essayons en tout cas j'essaie à mon niveau humblement de porter cette vision là pour la famille dans nos sociétés aujourd'hui et pour demain voilà pour que ce soit parfaitement clair merci bien merci à vous tous on voit bien quand même que sur ce thème là et comme sur d'autres d'ailleurs il y a vraiment une forme de concordance des temps entre ce que nous avons vécu et ce que nous vivons aujourd'hui même si naturellement dans l'action contemporaine au jour le jour aujourd'hui même je dirais on n'a pas encore tous les résultats mais s'inscrit bien un comportement peut-être député depuis trois ans qui vous l'avez dit prend la suite d'une tradition et d'une lignée qui est préservée une historienne spécialiste de la famille avait dit que le XXIe siècle je la cite le XXIe siècle des familles sera marqué par du saut de la diversité et c'est toute l'oeuvre en fait de la législation de parvenir à dégager le droit un droit clair sur cette diversité des familles et peut-être et là c'est la question qui se pose si votre rapport sur la mission d'information aboutit un jour peut-être rapidement à une proposition de loi ou à la création d'un ministère de la famille faire la preuve finalement qu'on aura conservé cette tradition de très forte présence sur la question de la famille voilà en tout cas nous sommes très très contents et Charles rappelait juste la référence de l'hebdomadaire L'Express à cet article sur le rapport entre le climat et le nombre d'enfants il est dans la partie conservation on peut le retrouver l'intérêt en fait de la narration qu'il y a derrière ce dont parlait Raphaël c'est aussi qui emporte c'est le grand récit en fait et c'est vrai que le grand récit dominant à mon avis en ce moment tel que je le perçois c'est les gens qui décident de ne pas avoir d'enfants pour sauver le climat parce que l'avenir leur paraît trop incertain et à mon avis il est culturellement dominant et quel est le grand récit alternatif qui peut être construit pour dire mais non c'est pas contradictoire de sauver le climat et d'avoir une famille mais c'est un combat culturel c'est pas il n'est pas actuellement c'est plutôt cette idée là qui est dominante mais je me signais à faire de perception merci Charles merci Raphaël merci madame la députée merci à vous la prochaine audition le prochain atelier solidarité société aura lieu le 26 juin prochain Raphaël comme rapporteur et d'ici là nous aurons peut-être l'occasion enfin d'ici là ou après d'ailleurs de nous retrouver pour d'autres auditions très intéressantes comme celle-ci c'était passionnant merci beaucoup merci beaucoup merci à tous merci beaucoup merci à tous les militants qui nous suivent qui nous suivront parce que c'est c'est enregistré en interne mais qui nous suivront prochainement au revoir au revoir merci